Musique Michel, tu as pensé à changer de boîte ? Voilà le genre de question que l'on me pose aujourd'hui, deux ans et demi seulement, après avoir appris que ma femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cette question, on ne me l'aurait jamais posée avant. Mon travail de manager était reconnu au sein du grand groupe qui m'emploie, il est toujours reconnu par la quarantaine de personnes que j'encadre, et je fournis des efforts considérables pour que la maladie de mon épouse ne nuise en aucun cas à mon travail. Nous avons 54 ans tous les deux, elle est complètement dépendante de moi, et j'ai aussi la charge de nos deux grands enfants étudiants. Mon travail, mon revenu régulier, c'est donc notre survie à tous, alors je fais tout pour le garder. Je ne me repose jamais, car je prends sur mes jours de congé, sur les week-ends, sur les vacances, pour emmener ma femme en consultation médicale, effectuer toutes les démarches pour avoir des aides liées à sa maladie. Ma société prévoit la possibilité de travailler de temps en temps à domicile, mais ce n'est pas compatible avec mon poste, qui me demande d'être auprès de mon équipe. La seule possibilité offerte par l'entreprise que j'utilise, ce sont les horaires flexibles. Je ne pourrais pas faire autrement. Mais malgré tous ces efforts, je sens bien qu'on me pousse chaque jour un peu plus vers le placard. Est-ce que j'ai eu le temps de parler de ma situation à mes chefs ? Mon chef N plus 2, comme on dit, s'est montré compréhensif, car son père est atteint de la maladie d'Alzheimer, et il sait ce que c'est. Mais mon chef dirait que lui me pénalise. Il me note moins bien qu'avant. Or, on est notre compte, dans ma rémunération, qui a de ce fait baissé. Alors, est-ce que je pense à changer de boîte ? Pas pour l'instant, non. Je me dis que ce statut d'aidant familial n'étant pas du tout reconnu dans le monde de l'entreprise, je n'ai d'autre choix que d'accepter certaines vexations. C'est une situation difficile, très angoissante, et parfois humiliante. Les entreprises parlent beaucoup de politique sociale, de diversité, mais la diversité, c'est prendre en compte toutes les situations particulières. Une maman célibataire, une personne handicapée, un aidant familial. Malheureusement, on en est encore loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada